Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de notre série de ressources « Devenir étudiant en droit ». Aujourd'hui, nous allons parler des sites institutionnels à découvrir quand vous êtes étudiant ou étudiante en première année de droit. Vous allez voir que sur le web, un gros effort a été fait dans le contexte français par beaucoup d'institutions pour rendre visible leur travail, travail qui a partie liée avec l'univers juridique ou judiciaire. Et pour cela, on va faire un tour d'horizon de quelques sites sur lesquels je vous invite à vous promener, que je vous invite à découvrir, parce qu'ils vous permettront peut-être de découvrir des directions, des aspects du droit que vous n'aviez pas forcément en tête. Et puis aussi, très bientôt, quand vous avancerez un peu plus dans vos études, ils vous serviront de ressources, de dépôts de données où vous pourrez retrouver des éléments qui vous intéressent, des jurisprudences de la législation. On va regarder tout ça ensemble. Le premier site que je voulais regarder avec vous, c'est celui que vous aurez à utiliser le plus fréquemment, c'est Légifrance. Légifrance, c'est le dépôt unique aujourd'hui où le droit, sous sa dimension législative et sous sa dimension jurisprudentielle, est en train d'être consolidé en France. C'est un très beau projet, déjà relativement ancien. Vous allez trouver vraiment à 360 degrés toute l'information juridique qui va vous concerner en France. Vous aurez à la fois donc le droit national. Vous pouvez accéder soit par en haut, soit par ici au code, par exemple, à l'ensemble des codes en vigueur et dans les versions qui ne le sont plus. Vous avez accès à la jurisprudence aussi, qu'il s'agisse de la jurisprudence administrative ou de la jurisprudence judiciaire, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle. Vous avez accès aux dossiers législatifs, c'est-à-dire tous les documents qui sont autour de la loi, en amont, l'étude d'impact, par exemple, ou l'étude préparatoire, ou en aval, comme l'étude d'impact, ça permet d'avoir comme ça une vision très large. Vous avez également d'autres aspects comme, par exemple, les publications officielles, le journal officiel, auquel vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez sur cette page. Le droit européen, le droit international, bref, vous avez énormément de choses et je vous invite à le découvrir. Ça peut tout à fait répondre à beaucoup de questions que vous avez, beaucoup de besoins concernant la législation. Le deuxième site que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était le site de la Cour de cassation. La Cour de cassation a fait un très gros effort, Cour suprême, dans l'ordre judiciaire, a fait un très gros effort pour présenter ses décisions, les rendre plus visibles. Et sur le site, vous allez pouvoir accéder à un très grand nombre de ces décisions via leur moteur de recherche. La Cour de cassation, elle est aussi très active dans le champ de l'événementiel. Elle organise beaucoup d'événements. Comme beaucoup d'entre vous ont la chance d'être à Paris, vous pouvez voir dans l'agenda les colloques, les conférences organisées par la Cour et bien sûr, dans certains cas, vous pourrez vous y rendre si vous les trouvez intéressants. Donc la Cour de cassation, pour découvrir sa jurisprudence, extrêmement utile. Un autre site que je voulais mentionner pour vous, dans tous ces sites institutionnels, pour vous qui découvrez l'univers du droit, c'est le site de l'Assemblée nationale. Un gros effort a été fait, à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat, pour donner de la visibilité au travail législatif. Et vous pouvez vraiment trouver énormément de ressources sur ce site, à la fois des ressources plus éditoriales, donc des communiqués de presse, par exemple, qui présentent le travail législatif, et puis aussi des éléments plus historiques et aussi, bien sûr, tout l'ensemble des travaux parlementaires qui sont assez largement accessibles. Donc, ne pas hésiter à s'y promener en tant qu'étudiant pour mieux comprendre dans sa dimension la plus concrète comment est fabriquée la loi. Le Sénat aussi a fait tout un travail intéressant de mise en visibilité de son activité. Donc, ne pas hésiter à se rendre sur le site. Vous avez, par exemple, un outil de veille thématique ici, qui peut être vraiment intéressant. Si déjà, vous avez une petite sensibilité, une petite proclivité pour un domaine particulier du droit, bien vous pouvez tout à fait aller voir dans ce portail thématique. Là aussi, une bonne manière de voir comment la loi se construit. Autre ressource qui doit être mentionnée et essentielle, c'est le portail du Conseil d'État qui va présenter notamment sa jurisprudence administrative. Donc, un très beau travail a été fait par le Conseil d'État dans la mise en visibilité de ses activités. Beaucoup de colloques également et de publications. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil si vous vous intéressez au droit public. Et deux bases de données importantes où vous pouvez trouver des informations qui vous intéressent. C'est Arianweb pour les décisions du Conseil d'État à la jurisprudence qui l'a produit. 300 000 documents numérisés. Et une autre base de données intéressante, c'est Conciliaweb. Conciliaweb, c'est pour tous qui va concerner les avis du Conseil d'État. Vous savez, le Conseil d'État, il a aussi une vocation de think tank public, si on peut dire, un peu d'expertise. Et donc, ces avis, vous pouvez aussi les consulter, vous pouvez aussi les chercher. Ils sont en général très intéressants pour voir comment cette structure importante, qu'est le Conseil d'État, pense sur tel ou tel sujet. Donc, n'hésitez pas à vous y promener. Autre ressource que je voulais vous mentionner également, c'est le Conseil constitutionnel. Là aussi, le Conseil constitutionnel a fait un effort pour donner de la visibilité à ces décisions. Et vous avez le flux sur son site de l'ensemble des décisions qu'il a rendues, des QPC qu'il a eu à connaître. Et là aussi, c'est vraiment très intéressant pour donner un aspect plus concret, plus immédiat dans l'actualité immédiate, à des choses que vous pouvez étudier, par exemple, en droit constitutionnel. C'est toujours quelque chose qui mérite d'être examiné. Donc, ne pas hésiter à vous y rendre. Vous aurez l'ensemble des saisines du Conseil et beaucoup d'événements aussi qui vont être annoncés. Dernier site un peu plus atypique que je voulais mentionner, mais qui peut vraiment être utile plutôt comme élément de réflexion pour vous. C'est le dépôt de données de l'Etat, data.gouv.fr. Alors, pourquoi je vous le mentionne ? C'est un site différent des autres dans la mesure où il est peu éditorialisé. Vous n'avez pas de communiqué de presse, vous n'avez pas de texte qui soit directement consommable. Par contre, vous avez des très grandes quantités de données. Et vous savez qu'un des phénomènes marquants de notre époque, c'est l'accessibilité à des grandes quantités de données, qu'elles soient législatives ou surtout, en ce moment, juridiblisant juridiciel. Par exemple, sur data.gouv.fr, vous avez toute la base légie du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, la base de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait plus de 2 milliards de signes. C'est un document immense et qui ouvre la voie à des recherches, des analyses nouvelles à travers la fouille de données, tous ces nouveaux algorithmes qui peuvent être mis en œuvre. Et donc, n'hésitez pas à vous promener sur data.gouv.fr, sur ces jeux de données mais plus spécifiquement juridique, vous aurez peut-être des idées, qui sait demain, de programmes de recherche ou d'activités que vous pourriez créer à partir de cette nouvelle mine d'or qu'est la donnée. Donc vous voyez, les institutions, en France de manière générale, ont fait ces dernières années un travail louable de mise en accessibilité de leurs décisions, de leurs travaux. Il vous appartient de vous en emparer pour comprendre comment le droit se fabrique dans l'actualité, comment il se fabrique par des hommes et des femmes comme vous, et puis aussi, pourquoi pas, pour réfléchir à ce que vous pouvez faire de toutes ces données, parce que c'est à votre génération, finalement, de s'en emparer et de produire de nouvelles facilités pour l'accès au droit, pour la visibilité, pour l'équité des décisions de justice. Tout cela, finalement, vous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada